hello hello bienvenue sur ma chaîne les intuitions de jessica j'espère que vous allez tous et toutes bien ça y est on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos pour la semaine du 24 au 30 juin inclus ben on est parti merci avant tout pour vos likes vos commentaires vos partages sur la chaîne merci infiniment de votre fidélité de votre soutien c'est grâce à vous je ne cèterai de le répéter que cette chaîne en tout cas grandit de jour en jour donc gratitude infinie pour votre confiance et votre fidélité petite piqûre de rappel comme d'habitude vous savez que ça reste une interprétation générale donc je vous en supplie prenez du recul ayez du discernement également si ça vous parle tant mieux si ça vous parle pas et bien écoutez je vous invite à aller voir votre ascendant votre signe lunaire ou tout simplement regarder dans quel signe se trouve votre vénus mais surtout surtout prenez du recul et si éventuellement vous souhaitez avoir plus de précisions ou plus de renseignements n'hésitez pas à me consulter en privé voilà parce que j'ai eu quelques commentaires sur certaines vidéos demandant des réponses malheureusement je ne peux pas c'est pas possible c'est trop complexe donc si vous voulez une consultation n'hésitez pas à prendre rendez vous et ben c'est parti on est parti pour cette nouvelle série de vidéos à tout de suite mes chers et tendres sagittaires ça y est on se retrouve pour garder vos énergies pour cette semaine donc du 24 au 30 juin inclus allez on est parti je me concentre j'ai utilisé bien sûr madame indira on y a regardé avec le jeu 32 le petit le normand et le béline allez go on est parti je me concentre pour vous les sagittaires du 24 au 30 juin inclus ok le 10 de carreau et le 6 de d'écu ou le 6 de trèfle alors là soit pour certaines personnes oh il y en a cette dame de carreau et on a ce 3 également d'écu bon moi je pense que cette semaine il va être question d'argent c'est comme si pour moi il y avait une fin une fin par rapport à des soucis financiers peut-être que ça a mis il y a eu du retard il y a eu de l'embarras il y a eu des soucis financiers mais que là cette semaine ça y est c'était on va dire la fin du chapitre de des difficultés avec ce 3 d'écu on annonce également qu'il ya une petite rentrée d'argent ou du moyen une sérénité sur le plan financier qui est en train de s'installer d'accord pour d'autres on pourrait même parler avec ce 10 de carreau est ce que cette semaine vous êtes invité ou du moins que vous avez un rendez vous un petit peu plus loin que là vous vous trouvez sur le plan professionnel également et je parlerai peut-être est ce qu'il y en a certaines personnes là qui sont sur le point du moins qu'ils sont en train d'organiser un déménagement ou du moins qu'ils sont en train d'organiser peut-être carrément un changement de région ouais il ya le 10 de coeur est ce que vous vous souhaitez peut-être déménager ou en dehors de là où vous trouvez que ça va pas être sans mal parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'embûches d'embûches façon de parler ou du moins qu'il va y avoir beaucoup de démarches peut-être administratives à faire ou du moins à prendre contact avec pas mal de personnes mais bon vous avez quand même le set de ebook qui vous annonce que d'ici sept jours voire grand maximum sept mois il ya une satisfaction qui s'installe chez vous voire une réalisation de vos souhaits ok par contre attention parce qu'il ya quelqu'un là cette dame de carreau là oh oui on a la maladie et on a également la sorcière c'est comme si là alors faites attention alors je n'irai pas au mauvais oeil parce que quoi qu'il existe mais restez quand même vigilants vigilantes parce que c'est comme si cette femme là allait vous pester de loin on ne veut pas vous voir réussir on ne veut pas vous voir évoluer professionnellement ok donc restez vigilantes vigilantes alors peut-être que vous avez un travail prenant vous avez un travail où vous êtes reconnu dans votre activité là et qu'il ya quelqu'un là qui est très très jaloux de votre notoriété éventuellement bon on va aller voir on va prendre 4 allez boum 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 4 hop on va prendre 9 en tout 5 6 7 8 9 allez hop je l'aimais bien et après on est parti dos de deck qu'est ce qui se passe ouais vous avez le 5 de 5 de pique bon vous avez quand même le 7 de hibou qui vous confirme qu'effectivement les choses s'arrangent et en plus avec cette tasse de trèfle que voit que tout se met en place avec sagesse avec agilité et avec surtout intelligence et je parlerai même que vous allez être doté d'une capacité remarquable à prendre de la hauteur à prendre de la distance peut-être par rapport à justement cette femme qui vous jalouse parce qu'on voit qu'elle ressort là également un et que vous allez en tout cas vous en éloignez mais avec conscience et on va dire intelligence je parlerai même de pour d'autres personnes est ce que vous n'êtes pas dans le développement personnel si vous êtes à votre compte qu'on voit qu'effectivement vous avez des personnes qui pia pia derrière votre dos et je vous dirais de rester vigilante vigilante parce que c'est comme si à un moment donné une personne allait vous mettre un petit coup dans le dos restez quand même bien bien centré une vigilante sur certaines personnes et on voit même pour certains d'autres personnes parce que là il ya un projet qui va qui va sortir ou qui est sur le point peut-être de réussir professionnellement je serais pas étonnée il y aura beaucoup de communication également cette semaine vous avez la belle protection ok on va aller voir allez pour les sagittaires cette semaine qu'est ce qui se passe oui vous avez le roi de coeur vous êtes soutenu alors de votre papa peut-être d'une personne qui vous est chère à vos côtés on va vous avez des nouvelles sur le plan professionnel soit vous avez peut-être des nouvelles ou du moins qu'il ya quelqu'un qui vous annonce de très 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 bonne nouvelle pour vous peut-être un projet quelque chose qui se concrétise et on parle de rapidité on parle vraiment c'est presque imminent c'est quelque chose qui vous fera plaisir parce que c'est une personne qui va vous contacter qui est peut-être plus âgé que vous par rapport à vous pour vous proposer peut-être professionnellement quelque chose de très intéressant et on parle bien sur le plan financier que ça y est enfin les choses se mettent en place vous avez cette stabilité vous avez même la réussite un professionnel ok et on voit les déplacements vous allez vous déplacer vous à cette semaine il ya un petit voyage peut-être professionnel ou du moins il y a des concrétisations qui se mettent en place vous sortez le 5 de carreau qui annonce effectivement déplacement professionnel arrangement stabilité et accord ok bon il ya des nouvelles qui vont un petit peu vous contrariez ouais ok mais vous avez la roue de poisson qui annonce vraiment un bon tournant un changement radical et je parle même avec ce 5 de d'écu que là pour moi financièrement ça se stabilise et je pense que même vous allez avoir soit une augmentation ou du moins que quelque chose va évoluer professionnellement et que ça vous fera vraiment plaisir attention tout de même à cette femme qu'est ce qu'on a vu où elle était ouais à cette femme qui va peut-être ne pas être contente parce que soit vous avez peut-être vous vous êtes sur un poste si vous êtes salarié qui vous attire depuis un petit moment mais vous n'êtes pas tout seul et que du coup cette personne là va peut-être essayer de d'avoir ce poste et de vous passer devant donc méfiez vous ne parlez pas trop si vous avez d'autres enfin pour d'autres personnes si vous avez un projet en tête ne parlez pas trop fait vraiment attention mais là il ya un changement radical j'irai même une abondance qui pourrait éventuellement arriver chez vous très rapidement en lien avec ce déplacement ou du moins en lien avec cet homme là qui vous annonce peut-être un projet professionnel ok bon on va aller voir maintenant avec le jeu de 32 on va aller voir qu'est ce qu'il veut nous dire pour vous mes sagittaires on va aller faire une coupe on va commencer par une coupe 30 s'il vous plaît on parle de vous le consultant la consultante on voit de la colère on voit de la colère de la colère par rapport à de la justice par rapport à de la justice même peut-être par rapport à un médecin par rapport peut-être à quelque chose en lien avec le médical on vous dit que faire très attention parce qu'il ya une personne autour de vous du moins des personnes qui vous veulent vraiment pas du bien on voit il ya des nouvelles qui arrivent à vous et on voit cette femme perfide magnifique bon et on voit qu'il ya un homme qui est peut-être à vos côtés du moins que c'est des nouvelles de cet homme que vous avez qui vont vous contrariez ok il ya de nouveau cette femme là cette dame de pit donc méfiez vous on vous dit bien que vous le consultant la consultante on dit que c'est quelque chose d'assez rapide avec certitude est-ce que vous allez apprendre justement par personne intermédiaire que cette femme est en train de vous critiquer ou que cette femme est en train de vous mettre des bâtons dans les roues voyants visuels enfin sa face par rapport à un valet de coeur on voit de toute façon que les choses s'arrangent ok mais c'est comme si vous étiez ou comme s'il allait avoir une alerte cette semaine de faire attention à cette femme de pic qui pourrait éventuellement vous causer des soucis peut-être en lien vis-à-vis d'un projet ou de moins de faire capoter quelque chose qui vous tient à coeur ok donc restez vigilants vigilantes vis-à-vis de cette femme allez on va aller voir on va tirer neuf cartes on va aller voir hop 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 c'est magnifique allez on les vit bien allez dos de deck j'ai vu tout à l'heure le 10 de carreau les 10 de pique bon il y a la joie quand même ouf par rapport à des contrats mais quand même cette colère qui revient par rapport à ce visuel ce face à face ok alors pour moi avec ce 10 de carreau il ya le changement ok changement il va être opéré il ya également pour moi un déplacement qui se fera peut-être de longue distance on dit que c'est assez rapide on voit il ya la joie par rapport à ce projet par rapport en tout cas cette distance qui va vous amener de l'argent pour moi vous signez quelque chose au niveau professionnel cette semaine on vous dit tout de même qu'il ya cette colère c'est vous le consultant la consultante par rapport à ce visuel ce face à face alors peut-être qu'il va y avoir un petit imprévu ou du moins que vous allez devoir peut-être gérer un petit peu des papiers administratifs qui vont vous galérer mais je vois pas quelque chose qui pourrait vous énerver vraiment vraiment beaucoup allez on est parti on va aller voir qu'est ce qui se passe moi il ya le blocage ok par rapport à des nouvelles c'est peut-être pour ça que vous êtes en colère parce que ça il ya quelqu'un qui bloque ou du moins vous attendez des nouvelles et qu'elles ne viennent pas on voit que ça vous tracasse par rapport à un roi de coeur ok est ce que vous attendez des nouvelles peut-être d'une personne qui vous est chère et que là bas en ce moment vous c'est pas le cas on vous dit que là avec celui de coeur qui a quelque chose d'inattendu qui arrive de à vous alors est ce que vous allez avoir des nouvelles incessamment sous peu de cette personne de coeur qui va vous apprendre éventuellement peut-être quelque chose qui va vous contrarier aussi regardez par rapport à cette dame de de carreaux il ya de l'argent qui arrive alors est ce que ça va vous contrarier parce que cet homme va vous annoncer que du coup quelqu'un a essayé un petit peu de mettre la zizanie dans votre projet et que du coup financièrement ça va retarder celui ci et que du coup ça va vous contrarier vous allez valer le coeur ok et vous avez le dix de coeur ou le dix de coeur ok pour moi il ya un projet quelque chose qui se met en place ok on a quand même deux vallées il ya du renouveau il ya un projet c'est une certitude mais c'est comme s'il était bloqué parce que vous cette femme fait en sorte de ne pas vous voir réussir de ne pas vous voir épanoui peut-être que professionnellement là vous avez un souhait ou un projet et que vous attendez des nouvelles par rapport à ce projet mais qu'elles tardent à arriver parce que elles bloquent et du coup ça vous tracasse énormément la surprise est là ok il ya surprise est là mais je pense que vous allez devoir vous déplacer assez rapidement pour régler ce souci parce qu'on vous voit quand même la joie ok il ya quand même la joie la réussite la satisfaction mais c'est comme si elle allait faire un petit peu j'ai pas vous perdre du temps mais ralentir en tout cas la situation on va aller mettre une carte sur le huit hop on a deux huit également deux huit qui dit un dispute dans le couple est ce que ouais c'est sentimentalement de tête si vous êtes divorcé vous allez devoir vous disputer avec votre autre ou du moins régler quelque chose avec cette personne on va aller voir avec le huit de carreaux ouais par rapport au foyer par rapport à à la famille bon ok et pour ce neuf de ce déplacement elle est sortie donc on va l'apprendre mauvaise humeur il ya ouais ouais vous allez être contrarié cette semaine par rapport à à le côté familial le côté un peu peut-être voilà vous êtes en train de régler une situation un peu compliqué au niveau sentimental peut-être au niveau familial et que cette semaine vous allez être contrarié parce que les choses n'avancent pas comme vous me souhaiteriez ou qu'il va y avoir un contre-temps par rapport à la situation ok mais faites même attention parce que c'est comme s'il y avait cette somme d'argent là qui était peut-être mise en jeu également et que du coup ça va prendre plus de temps que prévu pour avoir en tout cas ce que ce qui vous est dû d'accord mais grâce à ce roi de coeur pour moi vous êtes protégé et vous arriverez à avoir ce que vous voulez d'accord mais est ce qu'il ya quelqu'un qui va vous accompagner peut-être lors de ce déplacement pour régler peut-être cette situation ok bon on va aller voir avec les petits le normand hop qu'est ce qui se passe pour vous je regarde j'ai compris les sagittaires allez s'il vous plaît du 24 au 30 ans allez s'il vous plaît du 24 au 30 juin ouais il y a des difficultés il y a des obstacles le blocage par rapport à une trahison on a quand même les poissons on a les nouvelles très 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 rapide on a la tracasserie on a la peur qu'est ce qui se passe oui par rapport au coeur on a les nuages ok on a le conflit les disputes et on voit que c'est vous le consultant la consultante moi ce que sentiment d'allemand et certaines personnes qui vont se prendre la tête avec leur autre cette semaine du mois qu'ils vont être perdus on a les étoiles quand même et on a le cercueil y en a le bouquet vous allez peut-être perdu par rapport à votre couple parce que vous allez vous trouver dans une situation peut-être rendondante ou du mois vous êtes dans un schéma répétitif et que vous allez prendre une décision importante pour votre bien-être moi je vois quand même comme si à un moment donné il y avait des doutes par rapport à cet amour par rapport à ce sentiment par rapport à ce voilà cette personne là et qu'à un moment donné vous allez décider soit de mettre des choses au clair ou tout simplement de rompre avec cette personne là je parlerai même peut-être que certaines personnes là vous êtes vous allez être en conflit on a vu cette dame de carreau tout à l'heure donc peut-être est ce que vous allez vous disputer ou du moins vous allez prendre le large par rapport à cette personne qui est très jalouse de vous du moins qui vous fait retarder votre avancement votre évolution on voit il y a des blocages on voit un obstacle blocage comme tout à l'heure vous êtes ralenti par une personne cette semaine vous méfiez vous protégez vous parce que c'est comme si elle ne veut vraiment pas vous voir sortir un petit peu peut-être de ces nuages dans lesquels vous pouvez être en ce moment bon vous avez quand même les transactions vous avez l'abondance la richesse qui arrive à vous pas de souci d'accord on vous dit de toute façon que pour moi le bonheur il est pour bientôt là il y a même marqué printemps été février donc je serais pas étonné que d'ici cet été les choses ça pèse pour vous et que vous allez vraiment être appuyé voire soutenu par des proches de votre entourage ou personne d'une personne qui n'était plus de ce monde vous allez être vraiment soutenu ok allez on va les voir avec le béline maintenant qu'est ce qui se passe on va les tirer quelques cartes pour vous les sagittaires du 24 au 30 juin 2024 l'infortune est ce que certaines personnes peut-être ont peur justement de peur de manquer on voit la fatalité il y a la fin le vol la perte l'inconstance les pénates et trafique moi ce qu'il ya des fins de contrôle qui en train qui arrivent à vous ou du moins c'est vous qui allez acter peut-être cette fin de contrat parce que vous êtes motivé à partir de nouveaux horizons voilà passion voilà l'homme l'étoile de l'homme et on voit les plaisirs et on voit la maladie est ce que pour certaines personnes là vous avez pour projet peut-être éventuellement de partir de là où vous êtes professionnellement d'aller vers un autre domaine peut-être que vous étiez dans tout ce qui est attrait peut-être médical psychologue tout ce qui est en lien vraiment avec l'écoute active le soin l'accompagnement et que là vous allez décider peut-être de prendre un nouveau tournant de prendre une nouvelle destination que quelqu'un peut-être vous a ouvert les voies et que vous allez vraiment saisir cette opportunité commencer quelque chose d'autre et je parle même peut-être que pour d'autres personnes je pense que là sentimentalement c'est comme si vous avez pris conscience que c'était pas forcément la bonne personne avec laquelle vous vous trouviez que là peut-être elle vous avait énormément souffrir peut-être même financièrement à l'a abusé de vous du moins elle a profité et qu'aujourd'hui vous vous rendez compte que comme fait ce n'est plus jouable c'est plus possible que vous êtes recroquevillé même sur vous même et qu'aujourd'hui vous prenez la décision peut-être éventuellement de prendre votre envol ou du moins de vous séparer de cette personne ok bon 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 voilà passion tout de même est ce que pour d'autres vous n'allez pas faire un métier de passion ou du moins vous allez vous réorienter totalement professionnellement très pas non plus exclue ou que vous allez rajouter quelque chose à votre activité bon je vais m'arrêter là en tout cas pour vous mes chers étendres sagittaires prenez surtout 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 bien 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 soin de vous méfiez vous de cette femme également un n'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love et puis je vous donne rendez vous la semaine prochaine bye bye ciao ciao